Le loup et l'agneau La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pur. Un loup survient, à jeun, qui cherchait ta venture et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? » dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtillé de ta témérité. » « Sire, » répond l'agneau, « que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas, désaltérant dans le courant, plus de vingt pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. « Tu la troubles, » reprit cette bête cruelle, « et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. » « Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née ? » reprit l'agneau. « Je t'ai encore ma mère. » « Si ce n'est toi, c'est dans ton frère, je n'en ai point. » « C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. » « On me l'a dit, il faut que je me venge. » Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte, et puis le mange, sans autre forme de procès. « Je t'ai encore ma mère. »